En route pour un voyage vraiment pas comme les autres une déambulation pour les papilles et les yeux au rythme d'un autre temps trois heures de déconnexion totale en plein coeur du pays royannais et pour les clients une expérience comment dire improbable et en même temps tellement dépaysant c'est la première fois qu'on vient et on oublie tout on oublie le quotidien on voyage avec les paysages et le repas est excellent il faut dire que trois heures plus tôt le chef henri l'hermitte était déjà sur le pont pas question pour lui de baliner avec la qualité ou la fraîcheur cela fait quatre générations que sa famille oeuvre derrière les fourneaux à méchers surgiront on met la cuisine en place pour le démarrage du train il est prévu à 10 heures et les petites préparations qu'on a fait au laboratoire cette nuit donc là vous voyez c'est des huîtres farcies qui sont crues on va finir toutes les cuissons dans le train et donc toute la mise en place des petites préparations le chauffage etc le tout à base de produits locaux huîtres de marraine au léron chabichoux pinot des charentes ou encore celle de mornac sur seudre récolté ici même dans ce paysage exceptionnel l'occasion pour les convives d'une pause gourmande commentée par la chef de travaux ils récoltent la fleur de sel le gros sel gris et la salicorne on leur explique un petit peu l'origine de par exemple du marais salant on leur explique l'origine du marais salant faut pas que ce soit trop long non plus puisqu'on veut pas les embêter pendant leur repas mais on essaye d'agrémenter le voyage de commentaires pour que voilà ils apprennent quelque chose aussi en sortant de tout ça une expérience unique qui laisse immanquablement aux gastronomes voyageurs comme un goût de reviens-y oui on pourrait renouveler ici ou ailleurs parce que c'est vrai que il ya peut-être un peu un engouement pour ce genre de train maintenant et ça se fait de plus en plus dans d'autres pays d'ailleurs donc oui oui pourquoi pas à 75 euros le billet pour un adulte le seudre océan express offre bien plus qu'une balade une échappée belle savoureuse loin très loin du tumulte du monde